AQUAUNO VIDEO 6 PLUS Matériel nécessaire, pile alcaline 9V Nettoyage du filtre Le programmateur est muni d'une crépine pour préserver durablement son efficacité de fonctionnement. Pour son entretien, il vous suffit de dévisser la bague écrou supérieure, de sortir le filtre et de laver au jet d'eau. Installation du programmateur Vissez le programmateur sur le robinet en prenant garde à bien serrer la bague écrou supérieure à la main sans utiliser d'outil. Insérez le touilleau d'alimentation dont le raccord est approprié et connectez-le au programmateur. Mise en place de la pile Appuyez sur les deux boutons latéraux, ôtez le couvercle du compartiment et branchez une pile alcaline 9V. Notez qu'il est très important d'utiliser une pile neuve au début de chaque saison d'arrossage. Placez la pile dans son logement et remettez en place le couvercle en exerçant une lusère pression. Après le branchement de la pile, l'écran s'allume, la vanne s'ouvre pendant deux secondes et le programmateur affiche l'heure 0000. N'oubliez pas d'ouvrir le robinet d'eau. Programmation journalière La programmation s'effectue par trois boutons et un large afficheur. En appuyant sur la touche centrale en terre, sur l'afficheur apparaît OK. Appuyez sur les touches flèche vers la droite, flèche vers la gauche pour présélectionner l'heure courante. Une fois l'heure présélectionnée, appuyez sur la touche en terre. Appuyez sur la touche flèche vers la droite pour afficher le programme 1. Appuyez sur la touche en terre et sur les touches flèche vers la droite et flèche vers la gauche pour présélectionner l'heure d'ouverture. Par exemple, 10h26. Appuyez sur la touche en terre pour confirmer l'heure présélectionnée. Appuyez à nouveau sur la touche flèche vers la droite pour afficher l'heure de fermeture. Appuyez sur la touche en terre sur les touches flèche vers la droite et flèche vers la gauche et appuyez à nouveau sur la touche Enter pour présélectionner l'heure de fermeture, par exemple 10h35. Procédez de même pour le programme 2, 3, 4, 5 et 6. Programmation hebdomadaire Appuyez sur la touche Flèche vers la droite pour présélectionner la programmation hebdomadaire. Appuyez sur la touche Enter pour accéder à la programmation. Le jour 1 coïncide avec le jour du premier programme d'arrossage, par exemple jeudi. Appuyez sur Enter et sélectionnez le jour que vous voulez suspendre l'arrossage en déplaçant le courseur Flèche vers la droite, vers la gauche et appuyez sur la touche Enter pour effacer le jour décider, par exemple 2. Vendredi et 5. Lundi. Une fois la programmation terminée, aligner le curseur sous Exit est appuyé sur la touche Enter. Fonction Ouverture manuelle Appuyez sur la touche Flèche vers la droite pour afficher la fonction Ouverture manuelle. Appuyez sur la touche Enter pour activer la fonction. Appuyez sur la touche Flèche vers la gauche pour ouvrir la vanne du programmateur et appuyez sur la touche Flèche vers la droite pour sa fermeture. Appuyez sur la touche Enter pour quitter la fonction Ouverture manuelle. Cette fonction est utile pour effectuer un arrossage quand vous l'estimez nécessaire, sans effacer les programmes présélectionnés. Dans tous les cas, la vanne se ferme automatiquement après 15 minutes. Visualisation des programmes Pour afficher à tout moment les programmes présélectionnés, appuyez sur la touche Flèche vers la droite. Sonde de luminosité Sonde d'humidité Rain Sensor Le programmateur est pré-câblé pour la connexion avec la sonde d'humidité Rain Sensor qui permet d'interrompre le programme d'arrossage en cas de précipitation et de reprendre la programmation avec le retour du bouton. Il vous suffit de la brancher dans la prise appropriée, de défaire le pontage de protection pré-montée sans utiliser d'outil. Protection hivernale Au terme de la saison des arrossages, avant l'arrivée des premiers gelés, débranchez le programmateur du robinet, sortez la pile et rangez-le dans un endroit à l'abri du gel et de l'humidité. Ces précautions vous permettront de faire durer longtemps et efficacement le fonctionnement de votre programmateur. Klaber, les maîtres de l'eau